J'ai deux topos, un qui va concerner le regard sur la maladie, donc c'est que c'est important, et l'autre qui va être plutôt un message de vulgarisation de la science hospitalière sur comment expliquer la physiopathologie sans prendre trois heures avec des mots simples aux patients, donc à l'officine, c'est faisable et vous verrez que c'est très court, et aussi comment expliquer le traitement. Pour commencer, je vais vous parler du regard sur l'eczéma atopique. Le regard n'est pas complètement au point dans la société et chez les soignants. On entend encore que c'est un problème de peau, ça va passer, vous faites ce que vous voulez, vous mettez une crème hydratante, alors que c'est une maladie qui a un impact sur la qualité de vie qui est souvent majeure. Donc il y a une réelle discordance entre ce que pensent les soignants, alors peut-être pas vous parce que vous êtes ici, mais encore beaucoup de soignants et donc les familles et les patients ne se sentent pas écoutés. Et donc il est vraiment primordial que le soignant qui prend en charge une dermatite atopique connaisse la réalité des choses. Donc on va en parler. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une dermatite atopique pour les patients ? Déjà, c'est une des rares maladies où les symptômes sont permanents. Vous êtes diabétique, même si vous avez un cancer, vous n'avez pas des symptômes permanents. Là, vous avez des démangeaisons, nuit et jour. Vous avez très souvent des douleurs. Quand vous voyez les enfants avec des plaies, des coupures sur les mains, c'est des enfants qui ont mal. Et vous verrez que la prescription dentalgique, elle est quand même rarissime. Donc c'est qu'il y a une discordance entre ce que vit le patient et l'écoute du soignant. Il y a également un regard de l'autre en permanence. C'est une maladie qui est affichante. C'est un traitement qui est lourd pour le patient, souvent très désagréable. Quand il faut se tartiner de crème tous les jours pour qu'il fasse froid, pour que vous ayez des coupures. Donc ça va aussi être un moment de douleur. Ça ne va pas être spécialement souvent un moment agréable. Et c'est des patients qui sont souvent tout seuls, avec pas d'espace de parole. Parce que justement, personne, même dans l'entourage, quand on a des familles atopiques, il n'y a vraiment pas grand monde qui comprend et qui intègre ce que vivent les patients. On peut même quelquefois avoir des situations réellement de harcèlement. Avec des enfants qui entendent arrête de te gratter, si tu mettais ta crème, va te soigner. Donc un message qui va entraîner une culpabilité phénoménale et un véritable harcèlement permanent, quotidien, sur le long terme. Et par rapport à cette situation vécue par le patient, le patient va avoir une réponse médicale inadaptée. Et on voit qu'avec l'observance et les messages qui sont délivrés, la réponse n'est pas du tout à la hauteur de ce que vit le patient. Et il y a une corticophobie. Alors je pense que c'est un mot que vous allez bien connaître à la fin des modules. qui est chez énormément de patients. Donc ça, c'est vraiment le vécu et la maladie pour le patient. Qu'en est-il de la famille ? Donc la famille, en général, est plutôt bienveillante avec ses enfants. Donc elle a envie d'aider. Elle aimerait bien être aidante. Mais le plus souvent, elle souffre avec les patients parce qu'elle n'y arrive pas. Parce que comme on a vu, il y a une mauvaise observance et une mauvaise efficacité thérapeutique. Donc finalement, la famille est en porte-à-faux. Elle aimerait bien aider, mais elle ne sait pas quoi faire. Souvent, elle se déplace et devient contrôleur de soins. Et là, dès que les enfants grandissent, elle va mettre ta crème. Si tu faisais ça, elle se déculpabilise un peu. Mais finalement, elle va quand même se culpabiliser. Parce que les parents aimeraient bien aider, aimeraient bien que les enfants aillent bien. Et ça ne marche pas. Les parents sont rarement plus à l'aise avec les traitements que les enfants. Et on peut avoir des répercussions majeures sur les couples, sur la fratrie. Quand vous avez un enfant qui se réveille et qui se lève dix fois par nuit, toutes les nuits. Vous comprenez bien que votre vie de couple peut être un peu secouée. Votre vie professionnelle, votre pêche quotidienne. Et également la fratrie. Il faut savoir qu'un enfant comme celui-là, qui est en photo, va prendre une place absolument phénoménale dans la famille. Ils ont mal tout le temps, ils se grattent tout le temps. Et donc, quand il y a des frères et sœurs à côté, ils peuvent être littéralement oubliés. Nous, on a eu des cas d'enfants suicidaires dans la fratrie. Parce qu'ils se sentaient complètement abandonnés. Et donc, on voit que l'impact dans la famille peut être vraiment majeur. Ce n'est pas forcément mieux pour les médecins. Parce que c'est une maladie qui est complexe. Vous allez le voir tout au long de ces modules. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour comprendre et pour gérer cette maladie. Et donc, dans les consultations médicales et dans les consultations dans vos espaces de confidentialité ou au comptoir, c'est extrêmement compliqué de faire une synthèse rapide. Finalement, on a vu avec M. Stalia qu'il y avait un consensus écrit, un consensus français, un consensus européen. Mais il n'y a pas du tout de consensus dans la vraie vie. Vous changez de ville, vous avez encore moins de consensus interspécialité. Vous avez un pédiatre, un dermato et puis un généraliste. Il n'y en a pas deux qui disent la même chose. Donc, c'est quand même une situation qui est complexe pour les médecins. Il y a une observance qui est catastrophique. Moins de 30 %, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même catastrophique. Et un temps d'écoute qui est inadapté. C'est-à-dire que les consultations moyennes, c'est 12 minutes en médecine générale. Vous voyez bien qu'il y a un problème quand on a autant de points abordés. Alors, on a parlé aussi, Vincent a parlé aussi beaucoup de temps. On verra que meilleur vous allez devenir en éducation thérapeutique, plus de temps vous allez gagner finalement. Parce qu'on arrive à dire des choses importantes en assez peu de temps. Il faut avoir une bonne écoute au départ. Et donc, avec des résultats cliniques au final qui sont très aléatoires. Beaucoup de médecins revoient les patients dans le même état. Ils prennent du temps. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un peu démotivant. Et une chose importante aussi, c'est la corticophobie des médecins. Alors, des médecins, des pharmaciens. Toute la chaîne soignante est corticophobe. Avec des chiffres qui frôlent les 80%. Donc, c'est un truc bien majeur. Et il y a un deuxième point intéressant sur la corticophobie. C'est que les médecins sous-estiment énormément la corticophobie des patients. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que finalement, ce n'est pas un problème pour les patients, alors que ça l'est. Et donc, cette discordance va aussi créer un vrai problème. Ne parlons pas du parcours de soins. C'est-à-dire que c'est une des maladies, alors déjà, c'est une des maladies les plus fréquentes, mais c'est une des maladies qui a le parcours de soins le plus chaotique. Ça va aller du magnétiseur au dermato, l'allergo, le pédiatre, l'acupuncteur, l'homéopathe. Ils ont fait à peu près le grand 8 et au final, ce qu'ils vont mieux, pas beaucoup. Donc, c'est un parcours de soins qui est extrêmement chaotique, qui est extrêmement destructeur parce que dans ce parcours de soins, il n'y en a pas deux qui disent la même chose. Vous comprenez bien qu'au bout du compte, les familles sont complètement perdues. Donc, c'est un parcours de soins extrêmement parasité. Et donc, pour le pharmacien, le pharmacien a une place. Je pense que vous en êtes convaincu si vous êtes là, mais c'est vraiment un pilier du parcours de soins, autant par la possibilité qu'il a de redresser les messages, de faire un debriefing du discours médical, mais aussi parce que c'est le dernier message entendu. Et le patient, quand il arrive chez lui, ce sera le message retenu. Donc, s'il y a une cohérence dans le message et dans le parcours de soins, ça va être une force gigantesque. S'il y a une incohérence, on continue notre errance médicale et le pharmacien fera partie de cette errance. Alors, évidemment, il y a des demandes exigeantes, comme on l'a vu. Il y a aussi, vous l'avez vu aussi, 65% des pharmaciens qui se disent incomplètement formés. Et vous n'avez quand même pas une bibliographie très grande sur le parcours. Vous avez l'ordonnance. Il faut vous dépatouiller avec ça. Et comme tout le monde, un temps limité. Alors, les pharmaciens ne dérogent pas à la règle de la corticophobie. Vous en serez bien douté. Alors, vous avez bien entendu la physiopathologie. Mais ça va être peut-être compliqué de débriefer les histoires de filagrine et de génétique aux patients. Et aussi les traitements. Donc, l'idée, c'est d'avoir des messages clairs, de le comprendre au niveau qui vous semble important pour vous. Mais d'avoir des messages clairs pour pouvoir le délivrer de manière rapide et efficace aux patients. Donc, je vous propose une petite vidéo. Alors, avant de parler du traitement local, il est important de comprendre ce qui se passe dans la peau des patients qui ont de l'eczéma atopique. Tout le monde ne fait pas de l'eczéma. Il faut un terrain particulier qu'on appelle l'atopie. Et ce terrain s'exprime au niveau de la peau par un déficit dans la petite encre qui retient le gras de la peau. Il leur manque cette encre. Et donc, le gras de la peau va partir tout seul. Pour comprendre à quoi ça sert le gras de la peau, moi, je compare ça à un pot de rillette. Si vous enlevez le gras du pot de rillette, l'eau va s'évaporer et les rillettes vont sécher. C'est exactement ce qui se passe dans la peau des gens qui ont de l'eczéma. Le gras part tout seul, l'eau s'évapore et la surface de la peau va sécher. Ça va faire exactement comme le désert, ça va craqueler. Il y aura des petites fissures par lesquelles vont pouvoir rentrer plein de choses, comme la sueur, les allergènes, les acariens, les pollens, la pollution, les savons, les crèmes. Et le fait que ces choses rentrent dans la peau va entraîner les lésions d'eczéma et également, éventuellement, une allergie. C'est-à-dire qu'on peut devenir allergique à ce qui rentre à l'intérieur de la peau. Et donc, c'est très important de comprendre ça, puisque le traitement va viser à réparer cette anomalie, c'est-à-dire à étanchéifier la peau. L'important, c'est vraiment de comprendre ça. Et on se rend compte que quand les patients ont compris ça, ils sont plus motivés pour se traiter. Parce qu'ils ont compris que si leur peau était étanche, ils n'avaient plus d'eczéma. Et donc, c'est une explication, alors qu'il vaut ce qu'il vaut avec des métaphores sur la physiopathologie. Mais ça fonctionne bien en pratique. Et on se rend compte que c'est un élément de motivation important. Donc, à vous de jouer. L'ordre d'application des dermocorticoïdes et des émollients est-il important ? Bon, quand le vrai est gros, c'est qu'il y a plus de gens qui auront peau du vrai. Et donc, le traitement a un mode d'emploi qui n'est pas tellement négociable. Alors, le mot « pas négociable », ce n'est pas tellement éducation thérapeutique. Néanmoins, quand on parle d'un mode d'emploi de traitement, on se rend compte que ce n'est pas tellement négociable. Je le redirai tout à l'heure. Et donc, il doit être présenté de manière rationnelle. La présentation du traitement de l'eczéma, je pense que c'est la seule présentation qui contient les mots « faites attention » un petit peu, n'en mettez pas là, n'en mettez pas trop, pas trop longtemps, pas trop souvent. Trouvez-moi une autre prescription qui contient ces mots-là. Voilà. Et donc, ça, ça ne doit pas exister dans une prescription médicale. Une prescription médicale, elle a un mode d'emploi qui est précis, qui est clair. Et il faut bien l'intégrer que si le patient ne connaît pas le mode d'emploi, il n'est pas prêt de faire le traitement. Donc, c'est une étape absolument décisive. Et ne pas oublier que si l'observance est aussi catastrophique, c'est parce que les patients ont l'impression que ça ne marche pas. Or, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas le bon mode d'emploi. Donc, on tourne en rond. Et donc, je vais vous proposer une deuxième vidéo qui est une vulgarisation du mode d'emploi du traitement. Alors, le mode d'emploi du traitement de l'eczéma est extrêmement important. Souvent, on a l'impression que ce n'est pas vraiment un traitement parce qu'il s'agit de crème. Mais il est aussi important de suivre un mode d'emploi quand il s'agit de crème que quand on prend des antibiotiques pour une angine ou une chimiothérapie pour un cancer. Donc, le mode d'emploi du traitement de l'eczéma, c'est quatre étapes quotidiennes. La première étape, ça va être la toilette. Donc, la toilette, elle va viser à enlever toutes les cochonneries qui se sont collées sur la peau, surtout si on a mis de la crème avant, afin de ne pas les faire rentrer à l'intérieur de la peau. Donc, on va laver la peau pour enlever ces cochonneries. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est enlever la fine couche de gras qui déjà est fragile. Donc, ce qu'on va éviter, c'est l'eau chaude et les savons détergents. C'est pour ça qu'on conseille une douche courte et tiède. Si vous mettez un morceau de beurre sous l'eau chaude, ça fond. C'est vraiment ce qu'on veut éviter dans le cadre de l'eczéma atopique. Donc, les douches vont être courtes avec un savon qu'on appelle surgras, c'est-à-dire qu'il n'enlève pas le gras. Et après, on va faire un essuyage plutôt par tamponnage que par frottement, également pour éviter d'enlever le gras. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'inspection. L'inspection, c'est le principe qu'une grosse plaque d'eczéma, c'est une ancienne petite plaque. Donc, si on traite les petites plaques, on n'a jamais de grosses plaques. Et le premier signe d'apparition d'une plaque d'eczéma, c'est la perte de la douceur de la peau. Donc, cette étape d'inspection, on va se poser une seule question. Est-ce que la peau est douce ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Et on passe à la troisième étape, qui va être l'application d'un corticoïde local sur toutes les zones qui ne sont pas douces. Et là, on verra ensuite quel mode d'emploi on a sur l'application de la crème. Donc, cette troisième étape, c'est l'application d'un dermocorticoïde sur toutes les zones rugueuses ou pas douces. Et ensuite, la quatrième étape, c'est l'application d'une crème hydratante qui va concerner toutes les zones douces ou pas douces qui ont déjà été atteintes par l'eczéma. Donc, on traite tout, sauf les zones où il n'y a jamais d'eczéma. Et il faut également éviter les zones qui sont très, très abîmées puisque ça fait mal. Le but de cette crème hydratante, c'est de remplacer le gras qui nous manque quand on a de l'eczéma afin d'étanchéifier la peau. Ça se met toujours après l'application des dermocorticoïdes. Voilà, vous aviez la bonne réponse. Donc, les corticoïdes seront développés de manière très précise dans le module 3. Le message, c'est qu'il n'y a pas de zone interdite. Bien comprendre que quand on prend des corticoïdes par voie orale, ça va absolument partout. Donc, il y a des modes d'emploi différents. On ne traite pas un talon comme une paupière. Mais il n'y a pas de zone interdite. Ce sera un message aussi qui sera développé. Alors, la démonstration de soins, c'est un élément qui est extrêmement pratique et qui peut être fait dans n'importe quelle officine. Et donc, je vous propose, je ne suis pas beaucoup travaillé en live, il y a beaucoup de vidéos, une troisième vidéo qui explique la démonstration de soins. Il faut bien comprendre qu'un patient qui a vu une fois comment ça s'appliquait dans la vraie vie, saura pour à peu près toujours comment mettre sa crème. Il faut faire une démonstration de soins. Donc, la quantité à appliquer est d'un petit poids pour un dos de main d'adulte. Et on va masser fermement pour que ça pénètre. La crème est intéressante à l'intérieur de la peau, pas à la surface. Voilà. En une visualisation, le patient a à peu près définitivement compris la façon d'appliquer sa crème. Après, on va effectuer des règles de trois en fonction des surfaces à traiter. Donc, vous voyez en fait que de manière relativement courte, on peut expliquer beaucoup de choses aux patients et qu'une fois que les patients ont compris ce qui se passait dans leur peau, le mode d'emploi du traitement et comment on mettait la crème, ils ont fait un énorme pas. Ce qu'on a vu quand même que la plupart des eczémas étaient sévères parce qu'ils étaient maltraités. Vous êtes amené à rencontrer des patients atteints d'eczéma atopique au sein de votre officine. L'Eczéma Book est un outil didactique composé de quatre parties qui vous permettra d'aborder les différents aspects de la maladie. Une première partie est dédiée à la définition de l'eczéma atopique. son mécanisme, ses symptômes et les facteurs prédisposants. Grâce au dessin du PO-scorade, le patient identifiera plus facilement ses symptômes et le degré de sévérité de son eczéma. À travers le troisième chapitre « Que faire ? », vous aborderez l'ensemble des traitements et des soins à respecter en période de poussée et d'accalmie. Enfin, des conseils pratiques sur l'hygiène et l'hydratation vous aideront à accompagner votre patient dans la prise en charge de sa maladie chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada